Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est cette exposition ? Oui, c'est une exposition sur mes voyages en Afrique depuis dix ans. Je ne suis pas photographe, c'est des photos amateurs et j'avais décidé en fait de partager par la photo et le son mes voyages en Afrique, parce que ça fait dix ans que j'y vais régulièrement et que je n'avais pas envie de garder tout ça pour moi. Voilà, ça fait une belle collection d'images et d'enregistrements sonores et j'ai décidé d'en faire une exposition cette année. D'accord, mais vous êtes amateur parce que franchement les photos là, elles sont... Oui, 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 merci. Celle-là, j'adore, là, avec le ciel. Après les bleus, moi je suis la fan du bleu. D'accord. Donc c'est pas mal. Donc effectivement, il y a un code couleur par pays, je ne sais pas si vous aviez remarqué. Les bandes là. Voilà, donc c'est repris dans le visuel et le prospectus de l'exposition en fait. Donc on a un code couleur par pays qu'on retrouve sur la carte du continent africain. Le bleu pour l'Algérie, le orange pour le Tchad, le rose pour le Sénégal, voilà, le vert pour le Cameroun et le rouge pour l'Éthiopie. D'accord. Voilà, donc c'est... Et donc ça fait dix ans que vous voyagez ? Oui, ça fait dix ans par épisode puisque ce sont des séjours entre deux mois, trois mois et huit, dix jours ou deux semaines pour les derniers voyages. Et pourquoi cette passion pour l'Afrique ? Et bien alors ça, je pense que c'est soit on fait un premier voyage et on devient mordu. Moi, ça a été mon cas, premier séjour il y a dix ans, j'avais vingt ans, je suis partie au Cameroun pour un stage. Et depuis, je suis rentrée amoureuse du continent, on va dire, et l'envie de continuer, de poursuivre, à visiter d'autres pays d'année en année. Et donc vous avez profité de l'exposition à Trévoux pour... Voilà, donc l'expo, elle est effectivement itinérante. D'accord. Elle démarre à Trévoux ce week-end. Et c'est la première étape en fait de l'exposition qui démarre ce week-end ici à Trévoux. D'accord. Et elle se poursuivra en Franche-Comté, dans d'autres régions en France et en Afrique si possible. D'accord. Donc ça, il a fallu un budget ? Oui, 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 j'ai obtenu un soutien du CLAP, c'est un dispositif d'aide au projet de jeûne dans ma région, parce que je suis de Besançon. Oui, d'accord. Et j'ai obtenu une aide de 1 500 euros pour financer l'exposition. Et j'ai utilisé pour le matériel ? Oui, pour les supports de l'expo et pour le dépliant qui l'accompagne. D'accord. Et là, dans un premier temps, c'est ça. Et le second temps, pour la suite, c'est que j'ai lancé un financement participatif en ligne sur le site KissKissBankBank. Où les gens vont pouvoir à hauteur de 1 euro, ce qu'ils veulent, faire une promesse de don pour financer le book de l'expo. Ah, d'accord, très bien. Il est bien de faire participer. Oui. D'accord. Donc là, vous avez tout pu exposer là ou il y a encore davantage ? Tout est là. Il y a 22 panneaux d'un mètre par deux mètres. C'est imprimé sur de la bâche, sur des kakémonos. Donc, c'est une structure en aluminium. Et ça tient sur des mâts avec un pied. Elle est conçue pour être au départ en extérieur et en intérieur. Mais les supports sont assez fragiles. Et pour le moment, il faudrait pouvoir l'imprimer sur d'autres supports qui résisteraient à l'eau ou aux intempéries. Parce que c'est assez fragile comme support, cette bâche-là. Donc, à chaque fois, il y a une petite histoire derrière. Oui, oui, oui. Du coup, c'est le côté sonore qui va un petit peu incarner mon récit de voyage. Parce que c'est une documentaliste qui fait le montage. Elle travaille dans une radio, à Radio Campus Besançon. Elle est documentaliste de formation. Elle va faire le montage sonore pour le mois de novembre, pour la prochaine étape. Et dans ses enregistrements sonores, on a un peu de tout. Aussi bien l'ambiance du Festival des Cultures Sahariennes en plein désert, dans le nord Tchad, dans l'Enedi. Que mes amis camerounais qui me chantent du brassin. Je suis avec des amis au Sénégal en train de chanter des chansons en Wolof, etc. Donc, c'est très varié. Ça va accompagner, ça va permettre de retranscrire le plus authentiquement possible ce que j'ai vécu, entendu et vu. À travers deux supports, audio, photos et sonores. D'accord. Et vous êtes toute seule sur ce projet-là, à part la documentaliste ? Oui, bon, c'est mon travail, mais j'ai été accompagnée par des professionnels. Donc, je travaille avec deux graphistes. Une qui m'a aidée beaucoup pour mettre en page et aux normes graphiques ces panneaux pour impression, parce que ça, c'est un métier. Un photographe qui m'a aidée dans le choix, la composition, l'agencement éventuellement, des photos. Et puis, mais après, c'est ma sélection au départ de photos, et puis lui m'a aidée à finaliser un petit peu. Et un second graphiste qui m'aide à faire le site internet de l'expo. C'est en cours, ça ? Oui, c'est en cours, oui. Voilà, le site s'appellera afriqueavecuns.fr, et il est actuellement en cours de réalisation. D'accord, et il y a une page Facebook ? Oui, il y a une page Facebook du même nom, Afrique avec un S. Et sur le site, sur la page Facebook, vous pouvez suivre l'actualité de l'exposition, puisqu'elle est inhérente, elle démarre ici, à Tréboux. Mais elle va continuer pendant un an, un an et demi, puisque décembre 2015, j'ai déjà des dates. Ah oui ? Oui, et aller vers des publics qui n'iraient pas spontanément forcément voir des expos, puisqu'elle va aller en institut de travail social, donc travailler avec des étudiants, en foyer de jeunes travailleurs à Besançon. D'accord. Si possible, moi j'aurais aimé toucher d'autres publics, par exemple en prison, ou voilà. Et en Afrique, puisque pour moi c'est dans la réciprocité ce projet, enfin moi je voyage que comme ça dans les champs, et c'est mes rencontres à moi, mais c'est des rencontres humaines, donc c'est le côté que je mets en avant dans l'expo. Et j'aimerais que l'expo retourne d'où elle vient en fait, et j'ai déjà des partenariats en cours au Sénégal et au Cameroun pour accueillir l'exposition, et ça sera le rôle de l'association que je vais créer dans quelques semaines, de trouver les financements pour faire la médiation de l'expo et la faire circuler. Donc l'association qu'on est en train de créer, on est 10 membres fondateurs et 30 adhérents déjà, et elle ne sera pas du tout uniquement sur cette expo, mais sur d'autres projets interculturels.